Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau, moi c'est Kevin. Et moi c'est Sophie. Et ensemble, on a développé la AppuApp Academy. Qu'est-ce que c'est la AppuApp Academy ? Pour faire simple, c'est l'académie business qui te propule sur le web. Alors si le sujet te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne et si tu as la moindre question, ça se passe juste en dessous. On te dit merci ! Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, on va faire un petit tuto avec notre ami chat GPT3 actuellement pour nous aider à fixer nos objectifs 2023. Comme ça, on a une petite aide, un petit coup de pouce. Yes ! Ça y est, on est en début d'année. Bonne année ! Bonne année ! Bonne année ! Bonne année à toi, du coup également. Et comment commencer l'année avec... Soit on pouvait parler de résolution, mais nous, on ne voulait pas ça parce que ça, au final, on le fait entre nous, entre amis, en famille ou autre. Ici, on va parler d'objectifs parce qu'on est quand même en business. Et comment faire en sorte de ne pas laisser ces projets dans le fond d'un tiroir ? Oui. C'est toujours ça un peu qu'on se dit en fin d'année, on se dit mince, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça. On est optimiste et on met plein de bons objectifs. Et puis, hop, tiroir, envoyer, c'est peser. Ouais. Hashtag, j'ai une liste de tout doux, de 50 choses à faire, que finalement, j'en fais quasi aucune. Bref, aujourd'hui, on va voir ensemble comment... Cette année, ça va changer. Voilà. On va changer ça ensemble et on va te donner des... Enfin, trois méthodes pour être sûr que tu y arrives au moins avec une des trois. En tout cas, non, c'est pas ça le but, c'est que tu choisisses la méthode qui te convient le mieux parce qu'on est tous différents. Et donc, on respecte ça à la PUEP Académie parce que nous aussi, voilà, on n'a pas... Même entre nous, on n'a pas la même façon de voir nos objectifs, de vouloir les atteindre. Et puis, chacun a son niveau de volonté, de désir profond. Bref, on en passe. En tout cas, ici, il y a trois méthodes précises et on s'est inspiré de... Tim Ferriss. Tim Ferriss. Tommy Robbins. Tommy Robbins. J'ai dit Tommy. T'as dit Tommy. C'est pas grave, tu auras compris. Tommy Robbins. Et puis alors, un autre, c'est Stephen Covey. Alors, Stephen Covey, même moi, je le connaissais pas spécialement. Il est un peu plus... Mais il est, disons, l'inspiration première des... Peut-être des menteurs plus jeunes. En tout cas, il a un livre très intéressant, c'est Les sept habitudes des entrepreneurs efficaces. Ça, c'est un livre que j'ai lu. D'ailleurs, il est ici. Voilà. C'est celui-ci. Ouais, tu le retrouves direct. Direct. On dirait que c'était préparé, ça. Ouais, et donc, voilà. J'avais oublié qu'il s'appelait Stephen Covey, mais c'est bien lui. Mais donc, ce livre est très intéressant, mais même les deux autres aussi. Et c'est pour ça qu'on va te partager leur méthode ici, dans cette vidéo. Donc, accroche-toi si t'es bien installé. C'est parti ! C'est parti ! Alors, pour ce premier point, on va voir ensemble, d'abord, qui sont ces trois personnages. Donc, premier, Tony Robbins. Et pas Tommy Robbins, comme on l'a dit. Bref. Tony Robbins, c'est qui ? Tout d'abord, c'est... On en a déjà parlé, d'ailleurs, dans une autre vidéo. Oui. On t'invite à aller voir, quand on a fini, pour l'entourage positif. Mais donc, Tony Robbins, c'est un grand conférencier, très connu. C'est un auteur aussi, qui a écrit plusieurs livres très intéressants. Très axé PNL. On va y venir un peu plus loin. Mais donc, il y a même d'ailleurs un documentaire, qu'on a déjà exposé sur Netflix, qui parle de lui. C'est pas un gourou. Je crois que c'est ça le titre, d'ailleurs, du truc. C'est vraiment quelqu'un d'un mentor, un grand monsieur à voir, absolument. Le deuxième personnage... C'est Tim Ferriss, aussi un grand monsieur, un peu plus jeune que Tony Robbins. Oui. Lui, il est aussi assez connu pour un podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show. Oui, je dois regarder un petit peu mon copion, parce que je ne suis pas son podcast. Mais il est assez connu pour ce podcast-là. Aussi un grand mentor dans tout ce qui est développement personnel. il s'est vraiment soulevé les foules et te boosté à 300%. Côté santé aussi, il aime bien hacker un peu le corps humain et jouer un peu là-dessus. Bref, ça c'est son monde à lui. Et puis, on a oublié de dire, c'est qu'il y a un livre très connu que toi, jeune entrepreneur, qui dois connaître, c'est La semaine de 4 heures. Ah oui, oui. C'est un des livres quand même... Qui est ? Qui est ici, évidemment. Je ne sais pas si je vais à chaque fois sortir les livres, mais en tout cas, voilà. Ce qu'on te raconte ici, c'est quand même des choses qu'on a déjà lues, qu'on a déjà vues. Ça fait des années qu'on est dans le business, nous, donc évidemment que ça date un peu. Mais ça reste des mines d'or, des vraies bibles, pour de temps en temps se rafraîchir la mémoire. Bref, d'ailleurs, il y a un peu de poussière. Mais voilà, Tim Ferriss, c'est lui. Et puis, il a sa chaîne YouTube aussi, il met le podcast sur YouTube. Et puis, le troisième, c'est donc le personnage un peu moins connu aujourd'hui, parce que c'est peut-être qu'il est même plus actif ou moins... Mais il est mort ! Ah, il est décédé. Excuse-moi, faire son âme. En tout cas, lui, c'est un grand coach, un grand mentor. Et donc, il est auteur également de plusieurs livres des années... Il est né dans les années 30, lui. Des années 30, oui. Donc, on est vraiment... Il était au top de sa forme dans les années, je ne sais pas, moi... Ouais. 60, 50. Mais ça veut dire aussi, et ça, c'est une leçon que j'ai à force d'avoir lu quand même pas mal de livres, c'est que j'aime bien lire les vieux livres. Pourquoi ? Parce que, bizarrement, il s'applique encore très bien aujourd'hui. Alors, même qu'on a Facebook, Instagram, enfin, toutes ces choses qui sont en place aujourd'hui, un site internet, bref, c'est les mêmes choses qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Alors, c'est quand même interpellant. Interpellant. Et donc, c'est bien de revoir un peu les bases de tout ça. Oui, c'est vrai que tous ces mentors d'aujourd'hui, ils n'ont pas inventé la poudre à canon. Ils s'inspirent et ils recyclent. Ils revoient les livres qu'il y avait d'avant, comme justement Stephen Covey. Yes. Alors, maintenant, on va voir c'est quoi se fixer des objectifs et comment les atteindre. Il faut savoir que des objectifs, enfin, un objectif, ça se compose de cinq piliers qu'on appelle SMART. Donc, ça veut dire qu'il doit être spécifique. S de spécifique, M de mesurable, A de atteignable, R de réalisable et T de temporel. Tu verras que j'ai bien étudié ma leçon. Bravo, franchement. Voilà, donc, je te laisse commencer avec le spécifique. Alors, le spécifique, c'est quoi ? C'est déjà de se fixer quelque chose qui est précis. Donc, imagine, on va parler de la santé, tu veux perdre un certain nombre de kilos. Il faut te fixer, te dire, voilà, dans six mois, je veux perdre, je ne sais pas moi, raisonnablement, quatre kilos. Et donc, ça, c'est la première chose, le S, être spécifique. Ou, voilà, imaginons dans le business, donc revenons sur notre sujet quand même principal, c'est, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 10% ou 20%, eh bien, je vais le fixer en six mois également ou en un an. Enfin, ça, c'est toi selon tes objectifs. Mais voilà, le but, c'est d'être spécifique. Ça, c'est le pilier numéro un. Ok. Et donc ? Ensuite, donc, il faut qu'il soit mesurable. Comme tu viens de le dire, donc, tu te fixes un certain nombre de kilos ou d'argent à te faire sur une année. Mais donc, ça doit être mesurable, c'est-à-dire que pourquoi pas te prendre un petit tableau Excel ou une petite feuille ou quelque chose que tu puisses noter dessus. Tiens, voilà, je suis à la semaine 1, j'ai perdu 500 grammes. Ou on est au mois 1, on a augmenté le chiffre d'affaires de 10% par rapport au mois de l'année passée. Et peut-être aussi suivre ça de manière, tu dis, chaque semaine ou chaque matin ou chaque soir, faire un peu le point. Être régulier, voilà. Donc ça, c'est le pilier numéro 2. Le pilier numéro 3, c'est d'avoir un objectif atteignable. Donc, autant je vais te dire que c'est vrai qu'il y a parfois des mentors qui vont te dire d'atteindre le maximum, la Lune, pour pouvoir tomber dans les étoiles. Autant, c'est important aussi. Après, voilà, il faut savoir se fixer des objectifs atteignables pour que justement tu puisses être sûr d'y arriver. Il n'y ait pas de déçu et pas d'être frustré aussi, de ne pas à chaque fois de se louper. Donc, suivre, par exemple, dans le domaine de la santé, suivre un régime alimentaire équilibré qui consiste à faire de l'exercice régulièrement pour atteindre la perte de poids. Donc, tu vois, tu mets en place des choses qui sont relativement faciles à mettre en place dans ton quotidien et d'avancer là-dessus. Pour le business, c'est par exemple aussi, je vais mettre en place des stratégies de marketing efficaces et cibler de nouveaux potentiels clients pour atteindre mes objectifs d'augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, c'est assez clair, je pense. Voilà. Alors, le pilier réalisable, donc le R, ça, il faut vraiment que ce soit des objectifs qui soient réalisables, tout à fait. Mais, par exemple, si c'est pour justement perdre du poids, est-ce que tu as assez de temps dans ton planning pour faire du sport ? Est-ce que tu mets tout en place pour, quand tu fais tes courses, que tu prennes des bons aliments ? Tout simplement. Pour l'objectif business, donc toujours pour ce chiffre d'affaires qu'on va atteindre de 10% en plus, est-ce que tu vas mettre des stratégies spécifiques pour créer soit un nouveau produit, améliorer ton produit pour atteindre ces 10% ? Donc, il faut qu'il soit réalisable. Yes. Et le dernier pilier, l'espace-temps, le côté temporel de ton objectif, c'est de te fixer une certaine date limite. Donc, ça peut être début d'année, fin d'année, mais nous, on aime bien travailler par trimestre. Et d'ailleurs, c'est souvent au bout de chaque trimestre qu'on se félicite et qu'on essaie de faire quelque chose d'original. Ça peut être un petit voyage, ça peut être une soirée, ça peut être juste un verre autour d'une table. Voilà, c'est propre à nous. Oui. C'est ça. Mais donc, voilà, il faut que ce soit temporel et précis. Temporel et précis, donc à partir du moment où on sait, dans un mois, je vais arriver à tel chiffre d'affaires, je sais que du coup, je divise ça en quatre semaines et du coup, pour ces quatre semaines, je vais mettre tout en place, des petites tâches pour arriver à atteindre cet objectif temporel que je me suis fixé à la fin du mois. Voilà. Et donc, on va résumer les trois caractéristiques. Résumons, résumons, résumons. Pour faire simple, trois choses à retenir, c'est... Concrets. D'être concret. Donc, il faut que ces objectifs soient vraiment concrets et précis. Précis. Stratégiques. Oui. Et le dernier, je vais lire ma note. À ma portée. Donc, tout simplement, pas aller trop haut non plus. Ou peut-être sur cinq, six objectifs, en avoir un vraiment exceptionnel. Voilà, oui. Et puis les autres, un peu plus... Oui, parce que parfois, quand on dit, quand tu vises la lune, t'es sûr, derrière... Non, les étoiles. Exactement. Alors, OK, c'est bien beau de se fixer des objectifs, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de, comme ça, se fixer des objectifs ? Et quel est vraiment l'intérêt ? Tu peux peut-être te dire, tu es peut-être assis à nous regarder, ou peut-être que tu fais du sport en nous regardant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas tous amenés à vouloir absolument mettre des objectifs dans son quotidien ou dans ce qu'on a envie de réaliser. Mais il y a quand même des avantages qui sont très réalistes, très... Je veux dire, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais on va en parler de quatre. Et donc, le premier avantage, c'est d'avoir une vision. Et la vision, c'est intéressant parce que quand on voit vers où on veut aller, tout simplement, c'est comme les pirates, ils regardent dans leur longue vue, on regarde l'île qu'on veut approcher. Oui. Et quand on commence à voir l'île et que le bateau s'approche, tout doucement, on sait qu'on va vers là, quoi. On va vers là. C'est poétique, hein. T'es poétique ce matin. Merci, merci. Alors, le deuxième avantage qu'on a trouvé, mais bon, il y en a sûrement plein d'autres. Sûrement, sûrement. Ah oui, oui, on n'est pas... Compte sur toi en commentaire. Aide-nous, hein. Continuons la conversation. Donc, selon nous, le deuxième avantage, c'est la passion. Donc, déjà, avoir des objectifs, c'est une forme de motivation. C'est de voir, voilà, c'est ça que j'ai devant moi. C'est ça, c'est vers là où je veux aller. Et donc, je vais mettre tout en heure pour y arriver. Et on peut... Ça peut donner un sens un peu plus profond aussi à sa vie, de savoir vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Avantage numéro 3, c'est pour la productivité. Et donc, le fait d'avoir des objectifs, tu vas automatiquement être plus efficace. Tu vas vouloir gagner du temps, tu vas vouloir t'organiser comme il faut, mettre à jour ton planning, essayer de faire en sorte d'être le plus efficace possible et pas se dire, tiens, dans 6 mois, ah, j'ai pas vu, j'ai oublié mes objectifs. Et d'ailleurs, nous, ici, on les attoche, nos objectifs sont là. On les attoche. On les attoche. Il n'y a pas que moi qui aime aller ou qui penche. Ils sont là. Là, par exemple, pour te dire, un grand objectif que je me suis fixé, c'est de faire un triathlon. Et ça sera en septembre 2023. Enfin, on est en 2023 aujourd'hui. Mais donc, un triathlon, c'est quoi ? C'est nager, c'est rouler à vélo et puis courir. C'est quand même des gros kilomètres. C'est un demi-triathlon que je vais faire pour commencer. C'est pas le truc où je suis naturellement à l'aise avec ça. Mais j'ai envie de me challenger. Et donc, évidemment que tout ça, sachant ça, en septembre, je vais tout doucement mettre ça dans mon planning. C'est déjà mis, mais je vais mettre dans mon planning et m'organiser pour être productif, m'entraîner, faire du sport dans la piscine, du sport à vélo et du sport... T'entourer d'un coach. C'est ça. Mettre tout en place. Mettre tout en place pour être le plus productif possible. Tout à fait. Et alors, le dernier avantage qu'on a trouvé à la P-Web Academy, c'est le passage à l'action. Ouais. Donc, c'est vraiment de devenir acteur de ta vie et de mettre des choses en place. Souvent, on entend, « Oh, moi, je ne vois plus le temps passer. Les années se ressemblent et se confondent. » En te mettant des objectifs, il faut savoir que si tu veux les atteindre, les années ne peuvent pas se ressembler parce qu'une année, tu vas avoir tel objectif, l'autre année, tu vas avoir un plus grand objectif et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour se conscientiser sur le temps qui passe et devenir vraiment acteur de ta vie. Alors, on ne va peut-être pas devenir Brad Pitt ni Tom Cruise, mais acteur. Retiens ça parce que c'est ça. Soyons acteurs. On va voir maintenant le cœur du sujet. Donc, on va passer au repas principal qui est les trois méthodes de Tony Robbins, de Tim Ferriss et de Stephen Covey. Donc, ils ont élaboré vraiment chacun leur méthode. Bon, il y a des similitudes, hein ? Évidemment, oui. Mais ils ont élaboré chacun leur méthode pour se fixer des objectifs et les atteindre. Yes. Et donc, on va commencer avec Tony Robbins, le grand Tony Robbins. Donc, lui, c'est quoi ? C'est... Les principes, c'est quoi ? C'est de... On parle assez vite de visualisation. Alors, ça peut être flou pour toi. Mais la visualisation, c'est quoi ? C'est se dire j'ai un objectif à atteindre et je vais y penser tous les jours. Mais vraiment, genre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Se libérer un petit espace-temps, enfin, journée, en début de journée pour... Pour mettre, pour caser cette séance de visualisation parce qu'on parle de PNL également. Donc, lui, c'est quoi ? PNL, c'est quoi ? C'est... Programmation. Programmation neurolinguistique. Donc, ça passe vraiment avec le cerveau parce qu'atteindre des objectifs, c'est reprogrammer son cerveau pour vraiment faire fonctionner nos réflexes, notre réflexion vers un objectif qu'on s'est fixé. Donc, j'ai tout le travail ici. C'est simple. Si tu te visualises tous les jours en tant que... Je ne sais pas moi... Vainqueur... Que tu réussis ton triathlon. Ouais. Si tu te visualises tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu envoies en fait à ton cerveau que tu vas réussir ce triathlon et lui, en fait, un petit peu, il ne va pas faire la différence entre le fait que tu ne réussis pas ou que tu réussisses. J'espère que je m'explique. Non, oui. Le cerveau va se dire c'est arrivé parce que le cerveau, rien que le fait de le penser tellement fort, au final, on se dit on y arrive. Oui. Et puis, ça se passe. Et voilà, le cerveau, il est super fort et il ne sait pas faire aussi la différence entre la négation. Donc, je vais te dire ne pense pas à un éléphant rose. Et on va penser à un éléphant rose. D'ailleurs, tu as pensé... On est sûr que tu as pensé à un éléphant rose. Voilà. Ok, tu as compris. Mais donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. l'avantage d'utiliser cette méthode parce que... Voilà, c'est pour toi. Si... C'est pour toi. Si tu veux te concrétiser... Tu veux le dire, toi ? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, l'avantage numéro un c'est de te concentrer sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Donc, première chose et ce qui te motive. Deuxième avantage, c'est une méthode concrète pour atteindre tes objectifs en te proposant une étape précise à suivre. Et puis, l'avantage numéro trois c'est d'adopter une attitude positive. Donc, pense positif ou pense à ton objectif et tu vas atteindre ton objectif. Et déterminer. Et déterminer. Donc, c'est j'y vais à fond. Et donc, il y a cinq étapes pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le dit ou on dit d'aller retrouver l'article de blog ? Bah, je dirais l'article de blog. Elles sont toutes bien détaillées. Voilà. Donc, si cette méthode t'intéresse, mais attends de voir peut-être les deux autres méthodes. Reste avec nous ! Reste avec nous. Donc, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Donc, tu mets ça en deuxième onglet. Ah oui, voilà. Et puis, tu iras voir tout de suite. Mais donc, tu vas retrouver exactement les étapes de mise en action pour que tu passes à l'action. On a parlé des acteurs là tout de suite. Le but, c'est de passer à l'action et d'être acteur de tes objectifs. Donc, attends encore un peu, mais ton onglet est prêt. Deuxième méthode. La deuxième méthode, donc, c'est celle de Tim Ferriss. Donc, Tim Ferriss, il pense un petit peu autrement. Donc, lui, c'est... Il a un mot bien spécifique, c'est le reverse engineering. Donc, c'est l'ingénierie inversée. Donc, selon lui, tu te fixes ton objectif. Tu dis, voilà, dans un an, le 31 janvier 2023, je veux avoir perdu 10 kilos. À partir de cette date-là, je vais revenir en arrière et donc, je vais me dire, voilà, au mois de décembre, je vais faire ça. Au mois de novembre, je vais faire ça. Au mois d'octobre, je vais faire ça. Et donc, lui, il fait vraiment le processus inversé. Je veux arriver là. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver de cette date-là jusqu'à maintenant ? Ouais. Pareil pour... Moi, j'aime assez bien cette technique. Ouais, voilà. Je trouve, voilà, tu vois ton objectif et donc, tu ramènes jusqu'à maintenant qu'est-ce que tu dois tout faire pour y arriver. Mais donc, il faut avoir un petit peu un esprit, un peu quand même cartésien de savoir diviser, de savoir un petit peu mettre tout ça en œuvre. Ouais. Et donc, cette méthode, elle est pour toi ? Si. Tu aimes définir tes objectifs de manière précise et claire et mesurée, justement. si tu veux avoir une vision claire et structurée de chacun des mois que tu vas passer jusqu'à cet objectif. Et enfin, si tu aimes trouver des solutions originales pour y arriver et les atteindre. Ça veut dire aussi sortir un peu des sentiers battus et ne pas avoir peur de ne pas écouter le bruit extérieur, de vraiment faire ce qui, toi, te parle, ce que ta petite voix te dit de faire et donc de l'appliquer. Voilà, tout à fait. C'est une petite anecdote juste pour faire un lien avec d'autres personnes, d'autres grandes personnes qu'on a déjà abordées dans d'autres vidéos. Donc, Elon Musk. Oui. Lui, donc, il ne parle pas spécifiquement d'objectifs mais quand on voit où il est arrivé, à mon avis, il a appliqué tout ça. Oui, à mon avis, il n'a pas fait ça à la one again. Mais lui, ce que j'aimais bien, c'est que quand il veut apprendre quelque chose, il prend le résultat. Donc, il met un moteur de voiture sur la table et il commence à démonter tout. Donc, c'est un peu la méthode Temferi, c'est pour ça que j'en parle. Il démonte tout et tout doucement, alors, il comprend comment chaque élément fonctionne. Et donc, voilà, il appelle ça aussi de l'ingénierie inversée. Et c'est une méthode, personnellement, où j'ai aussi utilisé pour moi apprendre à créer des sites web. C'était, voilà, voilà un site débrouillé-toi, décortiqué tout. Donc, voilà, à voir. Petite parenthèse. Merci pour l'info. Toujours c'est Elon Musk qui revient sur le plateau. Ah oui, oui, oui. Donc, maintenant, on va parler de la troisième méthode de notre vieille amie. Vieille amie. Paix à son âme. Paix à son âme. Stephen Covey. Mais donc, lui, qu'est-ce qui... Quelles sont sa spécificité ? C'est le côté de cette... Cette habitude. À mettre en place dans son quotidien pour, justement, atteindre ses objectifs plus facilement, plus sereinement aussi. Oui. Et aligné avec notre façon de faire, notre façon de penser, etc. Et pas être dépassé trop vite par des objectifs trop fous. En fait, il envisage de fixer ses objectifs sous sept habitudes, sept pôles. Exactement. Donc, c'est pas se fixer un gros objectif, c'est vraiment par pôle se fixer un objectif et ça crée, en fait, un écosystème d'objectifs pour être bien sous tous ses rapports, on va dire. Oui. C'est bien expliqué. C'est beaucoup mieux expliqué. Et on pourrait peut-être au moins citer ces sept pôles... Oui, tout à fait. Donc, pôle 1. C'est la proactivité, donc c'est se fixer des objectifs personnels et professionnels à long terme. Donc, c'est... Voilà, c'est voir loin. C'est un petit peu, voilà, l'objectif basique, on va dire. Deuxième pôle, c'est la priorité, donc savoir dire non, essayer de prioriser des choses qui sont importantes pour atteindre tes objectifs. Donc, ça, c'est le pôle numéro 2. Et dire non aux priorités qui ne vont pas te faire atteindre tes objectifs. Voilà. La deuxième, c'est la productivité, donc c'est mettre en place... Troisième. Ou pardon, troisième. C'est pas grave. Donc, le troisième pôle, c'est la productivité, donc c'est mettre en place des outils ou la gestion du temps ou s'entourer. En tout cas, mettre en place toute une série d'actions pour optimiser son temps. Yes. Et le cinquième... Le quatrième pôle, pardon, on va y arriver, attention, il y en a sept, on est aux quatre. C'est la communauté, donc là, c'est essayer d'avoir un entourage propice à atteindre tes objectifs et faire en sorte que les personnes qui t'entourent, les personnes avec qui tu travailles ou quoi, sont favorables à ce que tu arrives et ne viennent pas te mettre des bâtons dans les roues, parfois, c'est pas grave. Pôle numéro cinq. Oui, c'est l'entrée, donc c'est justement aussi apprendre à travailler avec d'autres personnes pour atteindre un but commun. Yes. Et alors, le septième pôle, c'est le développement. T'oublies le six. Aujourd'hui, on est vraiment un peu... Je l'ai... Six. On commence. Donc, le sixième pôle. Ah oui, c'est moi. Six, santé, c'est donc prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, de ton mental, de ta santé générale. Fais aussi partie et fais même partie intégrante et même des principales. Primordiale. C'est la primordiale. C'est d'abord la santé, le mental, avant toute chose. Sinon, on ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs. Donc, prends soin de toi, fixe-toi des objectifs santé, bien-être, nutrition, tout ça, pour pouvoir être quand même bien... Au top de ta forme. Au top de ta forme. Voilà, dans une voiture, on doit mettre un carburant qui a toutes les vitamines nécessaires pour que la voiture avance. Nous, pareil, on est aussi un véhicule qu'on a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir être bien avancé. Et le dernier pôle, le septième pôle, c'est le développement. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus cette année ? Une nouvelle langue, une nouvelle technique, des nouvelles choses, une nouvelle passion. Qui pourrait changer ta vie ou ta manière de voir le monde. technique, n'importe. Oui, n'importe. N'importe. Tu choisis. Donc, voilà. Selon lui, pour résumer, il y a ses sept pôles et avec ses sept pôles, il faudrait se fixer un objectif par pôle pour avoir une vie parfaite. Voilà. Parfaite pour qui ? Pour soi-même. Pour soi, oui. Pas pour les autres. C'est quand même bien de le dire. Et donc, cette méthode est faite pour toi si ? Alors, cette méthode, elle est faite pour toi si tu veux définir tes objectifs sous forme d'un écosystème. Donc, avoir vraiment une vue d'ensemble et pas juste quelque chose de très précis. Deuxième avantage, c'est d'avoir une méthode qui est structurée. Donc, bien ficelée avec les sept pôles qu'on a vues là tout de suite. Et pour chacun d'y arriver. Et puis, de développer des habitudes qui sont efficaces pour que tu puisses les appliquer sereinement. Et que ça devienne naturel. Une deuxième nature. Donc, voilà. Alors, bien sûr, on a des actions pour toi. Donc, il y a quatre étapes que tu vas pouvoir appliquer pour cette méthode spécifique. Et donc, comme l'a tout de suite, on t'invite à la retrouver sur notre article de blog qui est hyper complet. Le lien se trouve sous la vidéo. N'hésite pas à aller faire un petit tour de regarder ça et de l'appliquer. Et puis, si tu as envie de partager, n'hésite pas à laisser un commentaire de partager la méthode qui te convient dans la PUP Academy parce que, là aussi, bien sûr, on continue la discussion de manière plus entre nous, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, on a pour toi maintenant le guide magique. Le guide extraordinaire intergalactique. Parce que pour justement en cinq étapes, appliquer selon selon les trois méthodes qu'on a vues plus haut, mais comment, du coup, passer à l'action simplement avec cinq étapes, tout simplement. Donc, prendre les trois méthodes, les mettre dans un sac, secouer et donner le guide. C'est ça. Et l'appliquer surtout. Étape numéro une. Tu veux y aller ? Vas-y. Honneur aux hommes. Honneur aux hommes. C'est classique. Donc, première chose, c'est planter le décor. il faut mettre en place, on a vu la méthode SMART un peu plus haut, et donc, il faut vraiment essayer d'atteindre ses objectifs et d'essayer de faire en sorte qu'on mette en place ce qu'il faut pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est le premier point, c'est un peu bateau, mais planter le décor, c'est déjà très important. Alors, tu peux trouver des photos d'objectifs pour te le... Faire un moodboard. Faire un moodboard pour te dire, tiens, je veux faire ça, je veux faire ça, ma vie doit ressembler à ça. Toutes ces choses qui vont tout simplement planter, voilà. Voilà, vers où je vais. Vers où je vais. C'est quoi la base ? C'est ça. Comme une carte que tu prendrais dans un safari, tu as la carte au début et puis tu as le chemin pour y arriver. Donc, on plante le décor, c'est l'étape numéro une. Vas-y. L'étape numéro deux, c'est voir un petit peu plus loin que prévu. Donc, c'est déjà se dire un petit peu, donc là, j'ai planté le décor, tiens, où est-ce que je veux aller au-delà de cette année ? Donc, c'est de se dire, ben voilà, si maintenant, dans dix ans, je veux, je repense à ton triathlon, dans dix ans, je veux faire le marathon dans le sara. Mais voilà, qu'est-ce que je dois me fixer comme objectif déjà cette année et l'année prochaine et l'année un petit peu d'après pour y arriver ? C'est voir déjà un tout petit peu plus loin, sans se mettre la pression, mais voir un tout petit peu plus loin que ce qu'on est occupé de faire cette année. C'est peut-être aussi se dire, ben tiens, dépasser les pensées limitantes qu'on a. Ben moi, par exemple, je me dis, et je t'ai l'idée tout à l'heure, c'est que je ne suis pas construit pour, je veux dire, physiquement construit pour faire un triathlon, mais c'est ce que je pense. Voilà. Donc, mon travail cette année va être aussi de changer ce que je pense parce que je vais y arriver et donc du coup, les pensées limitantes, les syndromes de l'imposteur, tout ça, il faut essayer, il va falloir les combattre. Tu prends tes gants de boxe, c'est bon, donc là, on utilise un petit peu la technique de Tony Robbins, donc tu vas faire des visualisations tous les soirs où tu vas te voir nager, faire du vélo, courir. Ou je vais prendre Tim Ferriss et je vais m'imaginer déjà avec ma médaille autour du cou. Bon, le but, c'est de réussir donc je pense que je l'aurai à moins que il m'arrive à un truc. Je serai là pour supporter. Voilà, ça c'est pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est concrétiser. Donc là, c'est toute la partie acteur de tes objectifs et donc tu vas devoir ce qui est mesurable. Donc tu vas devoir un peu concrétiser. Concrétiser, mettre ça dans ton planning. Voilà, pour le business, essayer de mettre des choses en place, mettre une newsletter peut-être en place, essayer de créer du contenu à une certaine cadence pour atteindre des objectifs, contacter des potentiels clients et pour le sport, ce serait de nager le mardi, une fois que tu as compris, mais c'est donc concrétiser, vraiment, appliquer ce que tu as réfléchi, mis sur papier et appliquer. Là, tu prends ta carte, tu la divises en 12 mois, puis en 4 semaines, puis en 30 jours. Mais voilà, attention, il ne faut pas que ça devienne chronophage. Maximum, trois priorités par jour. Sinon, on roule sous le travail. On est vrai qu'on n'est pas fan des listes tout doux, même si c'est parfois un mauvais réflexe qu'on a, nous aussi. Mais donc, essayer de concrétiser, prioriser, ça c'est le point numéro 3. Et puis le quatrième, c'est non négligeable, je trouve, excuse-moi, je prends la parole, mais c'est parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et qu'on n'a pas l'instinct tout de suite, c'est d'accepter, d'ajuster nos plans. Donc c'est rare quand un plan qu'on fixe au départ, on l'atteint pic au bello, du premier coup, je veux dire, ça, ça ne se passe que dans les films, ça ne se passe que dans le rêve et dans l'imaginaire collectif. Donc il faut savoir, un peu comme la métaphore que j'ai déjà entendue, c'est d'être comme de l'eau. tu vois, ruisseler par les pierres, par les... Oui, il y a un obstacle, l'eau contourne. L'eau contourne, donc, quel que soit l'objectif que tu t'es fixé, ça ne sera pas facile, on va être totalement, il faut être transparent avec ça, donc ça ne va pas être facile, mais il va falloir donc du coup, hop, bifurquer, prendre des coups parfois s'il faut et persévérer, garder le... Je trouve que tu disais quelque chose de sympa quand on buvait notre petit thé. Tu disais que beaucoup de gens abandonnent, 90% ne persévèrent pas et parfois, ils sont juste au moment à la tournante où ça va réussir et ils abandonnent. Et donc, rien lâcher, rien lâcher. Never give up. Yes. Et puis, il faut célébrer ! Voilà, faire la fête, champagne, on en vient de passer le nouvel an, donc cotillon, fais ce que tu veux, fais la fête, mais il faut célébrer à ta manière, quelle que soit la victoire. Il faut célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. Voilà, et je pense que c'est important aussi pour envoyer des signaux au cerveau, de positifs, parce que, voilà, on s'est fixé à un objectif, c'était dur, mais on a fait une petite réussite, donc on peut l'arrêter. Oui, et c'est un vrai moteur, c'est une motivation, la reconnaissance, c'est vraiment chouette. Ça nous permet d'avancer, ouais. Alors, on va maintenant passer aux 10 questions à te poser pour t'aider à faire le point pour fixer tes objectifs en 2023 et faire un petit peu cogiter ton joli petit cerveau. Et donc, même chose que chaque semaine, on ne va pas les citer toutes, mais on va en piocher quelques-unes pour déjà un petit peu faire travailler tes méninges. Je te laisse piocher, la première. OK, merci. Alors, à moins de micro. Donc, d'abord, première question, c'est qu'est-ce qui te motive dans la vie ? Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, on te laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui éveille ton esprit la nuit et qui t'empêche de te rendormir et que tu as envie de dire, « Allez, j'y vais maintenant, je me lève, je prends une feuille de papier. » Parce qu'on est tous différents. Parce qu'on est tous différents. C'est vraiment toi. Toi, tu te mets dans ta tête, tu fermes les yeux, tu te dis, « Qu'est-ce que tu as envie d'attendre ? » C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ma petite question, je vais piocher la numéro 7. Comment peux-tu développer de nouvelles compétences et t'entourer de personnes qui te soutiendront dans ta quête de réussite ? Donc, développer de nouvelles compétences, même si tu as une passion ou que tu connais très bien une technique, on n'est jamais vieux que pour... On n'est jamais assez vieux que... Ou trop vieux. Ou trop vieux. On n'est jamais trop vieux que pour apprendre. On apprend chaque jour. À partir du moment où tu te dis, « C'est bon, j'ai 60 ans et je n'ai plus rien à apprendre, c'est que tu es en plein déclin. » jusque la fin, il faut te fixer des objectifs d'apprentissage chaque année pour apprendre toujours une nouvelle chose et éveiller ton esprit. Yes. C'est une chose de question, j'aime beaucoup. Question numéro, je suis obligée de passer à la 8 maintenant ? Je peux remonter un petit peu. Tu fais ce que tu... Merci. Alors, question numéro 4. 4, je suis née à 4, mais tu sais. C'est peut-être la bonne. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi la question. Alors, « Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit et comment peux-tu et comment peux-tu le transformer en objectif concret ? » ça rejoint la question, donc je reprends une autre. Le 5. Question numéro 5, « Qu'est-ce qui te fait peur et comment peux-tu te confronter à tes peurs pour atteindre tes objectifs ? » Ça, c'est un peu le côté... Ça va être difficile, donc il y a une petite voix intérieure qui va te dire « Tu n'y arriveras pas. » « Je n'y arriverai pas » ou « J'ai peur » ou « Je ne suis pas... » Enfin, le syndrome de l'imposteur sera là aussi. « Je ne suis pas capable. » Tu l'aimais, comme ça tu es conscient que c'est tes faiblesses. C'est un peu ta petite voix, ta deuxième petite voix un peu négative. Mais voilà. On l'a tous. Il faut vivre avec. On l'a tous. Parce qu'on l'a tous. Il faut vivre avec et dépasser. Ben non, je les laisse pour aller un petit peu zioter l'article de blog. Pour rappel, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu as tous les liens, tout le contenu, toute la méthode qui est à ta disposition. Et si tu veux aller un cran plus loin et rentrer dans la Puep Académie, et faire partie du coup de la communauté. Welcome. C'est... Voilà. Welcome. Tu viens. On t'attend en tout cas. Alors, nos six conseils pour fixer tes objectifs cette année en 2023. Je commence ? Vas-y. Conseil numéro un. Écoute ton intuition. Ne te laisse pas influencer par ce que les autres attendent de toi. Mais fais ce qui te paraît le mieux. Conseil numéro deux. Ne te laisse pas décourager par l'échec. parce que chaque échec est l'occasion d'apprendre quelque chose et donc on apprend tout le temps. Et donc, essayer de voir l'échec comme quelque chose de positif, c'est aussi quelque chose à retenir. Conseil numéro trois. Entoure-toi de personnes qui te soutiendront et te motiveront. Le soutien de ton entourage, il est précieux. Oui. Il est précieux, c'est de l'or. Alors, conseil numéro quatre. Aie confiance en toi et en tes capacités. Donc, même si aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ne maîtrises peut-être pas encore. Moi, par exemple, avec le sport, voilà, ce n'est pas un truc que je maîtrise. D'ailleurs, je n'ai même pas... Enfin, si, je n'ai pas le tout... Enfin, je ne suis pas prêt. ce n'est pas grave. Ça va aller. Je vais arriver et je vais... Même quand tu veux apprendre quelque chose de nouveau, n'aie pas peur. Il faut y aller. Si tu veux te lancer dans l'entreprenariat, voilà, il ne faut pas avoir peur même si ton entourage n'était pas favorable, que tu n'as pas les parents entrepreneurs comme tu aurais espéré. Enfin, bref, c'est toi et c'est... Voilà, il faut suivre ton instinct. Vas-y. Alors, conseil numéro cinq. Donc, sois patient. Et sois persévérant comme on l'a dit là tout de suite. Il faut mordre. Il faut mordre. Il faut... Il faut se battre et il faut y aller. Yes. Conseil numéro six, c'est prends soin... Prends du temps pour toi. Donc, de nouveau, dire non aux autres. Dire non à ce qui n'est pas ta priorité. Pas avoir peur de le dire. Pas avoir peur de le faire. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois qu'on commence, c'est très facile. Ça devient de plus en plus normal de mettre ses priorités vers nous. Ça peut paraître un peu égoïste, mais au final, c'est... Voilà. Ce qui compte, c'est toi. Et bien sûr, ton entourage proche, il doit graviter autour de toi aussi. Mais c'est toi avant tout. Tout à fait. Et alors, tu as encore un... Parce que, ne pars pas. Il y a encore un dernier, un dernier, un dernier petit conseil. Et ça, je vais laisser Sophie le dire. Je t'en prie. Alors, le dernier petit tip de la vidéo. Excuse-moi, je te coupe, mais juste pour te dire, parce qu'on doit quand même dire que si tu es ici encore avec nous, on te remercie vraiment d'avance énormément parce que c'est du contenu qui est lourd, peut-être ? Lourd, allez, en tout cas conséquent. Conséquent. Mais c'est des choses que tu peux appliquer et qui peuvent vraiment changer ta vie totalement. Oui, en tout cas, on l'espère. De tout cas, on l'espère qu'on pourra impacter un petit peu. On espère. Même si c'est un tout petit peu. Nous, on est déjà contents. Mais donc, voilà, notre objectif, c'est de simplifier tout ça et d'apporter... Sur un plateau. Sur un plateau, ce qu'il faut. Et puis, la motivation, bien sûr, pour y arriver. Donc, je t'ai coupé. Mon petit tips. Je te laisse terminer là-bas. Alors, le dernier petit tips, quand on fait ses objectifs annuels, on a tendance à se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour être la meilleure version de moi-même ? Mais il faut se dire que se faire des objectifs, c'est déjà peut-être tout simplement se faire des petites tâches tous les jours au quotidien. Il ne faut pas se fixer des grands, des gros, des immenses objectifs pour changer parce qu'en général, ce n'est pas ceux-là qu'on suit. On n'y arrive pas spécialement. La meilleure question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place, les petites choses que je peux mettre quotidiennement en place pour devenir un tant soit peu meilleur que hier. hum, c'est beau ça. Voilà. Un petit caillou après l'autre. Alors voilà, maintenant, on va voir ensemble un tuto simple et rapide en utilisant ChatGPT dans ton business et donc en rapport avec le thème d'aujourd'hui qui est fixer tes objectifs en 2023. Donc, on va te partager pour ça notre écran et nous voici donc sur ChatGPT et donc, on a pour toi déjà écrit ce qu'il fallait, donc c'est Hello ChatGPT. Par exemple, je suis coach spécialisé dans le bien-être au travail, aide-moi à fixer mes objectifs 2003 sur base de la technique SMART. J'ai dit quoi ? 2003. Allez. Bref, c'est parti, on appuie sur le bouton ensemble, c'est parti. Il faut toujours être poli, donc nous, on aime bien dire Hello ChatGPT, c'est une machine à laquelle on peut parler, donc il ne faut pas hésiter à... Et les polis aussi. Oui, voilà, également ça. Donc voici comment vous pouvez la technique pour... Donc voilà, mesurable. Oui, il va nous donner la... Exactement, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable... C'est un petit rappel d'abord de la théorie. Oui. Et je pense qu'après, il va te proposer quelque chose en plus. Je crois qu'il va falloir le demander. Il va juste dire j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est une machine, c'est une intelligence artificielle, elle est là pour nous aider. C'est ça. Elle ne va pas tout te donner sur un petit plateau, mais elle peut t'éveiller des petites idées dans ton cerveau et voilà. Maintenant, si tu veux lui demander plus, à toi de lui poser d'autres questions et il va te répondre. Yes. Voilà pour le petit tuto chat GPT pour ton business. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Jusqu'au bout. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau contenu et donc n'hésite pas à aller voir l'article de blog qui est hyper détaillé. Mais je crois que c'était dans son onglet à côté. Ouais, c'est vrai parce qu'on l'a dit plus haut, c'est vrai. Mais alors du coup, n'hésite pas à rentrer dans l'AppuiPacademy. Notre objectif, c'est vraiment de te propulser et propulser ton business sur le web. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Donc n'hésite pas à nous contacter une fois que tu es à l'intérieur parce que c'est très facile pour nous avoir. On est en message privé et on peut continuer la conversation. On le fera avec plaisir. Rendez-vous semaine prochaine. On a tout dit. On espère que ça t'a plu. À bientôt. Ciao. Ciao.